bonjour à tous je vous fais cette petite vidéo j'essaie d'être rapide c'est pas facile mais j'essaie d'être rapide j'ai eu pas mal de petites questions dernièrement à ce sujet le triathlon contre la monde par équipe alors j'en ai pratiqué pas mal moi et je commence à avoir une bonne expérience de la chose et je pense pouvoir vous aider en tout cas à optimiser vos futures courses tous je vous ai fait un petit powerpoint rapide histoire de dire le triathlon contre la monde par équipe ce qui est très important c'est, et on le verra en détail la préparation en amont de votre course préparation individuelle mais surtout collective en amont la natation tous les petits détails qu'on va approfondir les transitions évidemment très important le vélo c'est le gros morceau c'est là qu'on peut le perdre sans doute le plus ou gagner le plus donc là une organisation optimale s'impose et la course à pied il y a aussi pas mal de petites choses à dire voilà donc on va y aller donc je vais peut-être me pousser là préparation en amont donc ce qui est très important avant de de se lancer sur un contre la monde par équipe moi j'ai envie de dire je m'adresse à des gens qui veulent performer performer c'est pas forcément faire des podiums c'est optimiser son résultat à l'arrivée quel que soit votre niveau je pense que quel que soit le niveau des gens on est toujours content d'avoir la sensation d'une course réussie et optimisée moi je parle de ce principe le loisir a envie de performer à son niveau c'est normal donc la connaissance du niveau de chacun c'est très important et c'est pour ça qu'il est indispensable de faire quelques entraînements on va dire ensemble sur vélo en natation si possible en natation en eau vive bien sûr et puis en course à pied bien sûr pourquoi ça ? parce que ça permettra d'anticiper sur l'organisation générale le plan de marche futur évidemment si on n'a jamais roulé ensemble et puis que le jour de la course on se rend compte qu'il y a 200 watts de différence entre deux athlètes c'est pas au moment de monter sur le vélo qu'il faut s'en rendre compte dans l'idéal si on peut réaliser des équipes assez homogènes c'est quand même super mais bon voilà on peut aussi se faire très très plaisir en compétant contre la montre avec des niveaux très hétérogènes moi je l'ai fait une ou deux fois j'ai trouvé ça super voilà bon le le plus dur dans une course à niveau hétérogène c'est c'est bien s'entendre mais aussi le plus dur c'est pour celui qui est le maillon faible bien sûr ça on en parlera donc l'organisation générale le plan de marche tout ça dépend du niveau de chacun enfin de la connaissance du niveau de chacun la stratégie la stratégie finir tous ou non est-ce que c'est voilà ça c'est des choses qu'il faut s'entendre sur l'objectif commun dès le départ bien avant dire bon d'accord on part à 5 est-ce qu'on décide de finir à 5 quoi qu'il arrive est-ce que l'objectif commun c'est meilleur temps possible et puis on finit à 3 et de ce fait on sait que a priori tel et tel coureur ne sera pas sur la ligne d'arrivée avec les 3 premiers pourquoi pas même un qui va juste nager et puis qui ne fera même pas le vélo enfin bref voilà des choses sur lesquelles il faut s'entendre parce que l'objectif quand même au-delà de la compétition et de la performance c'est aussi de ne pas se faire des frères ennemis à l'arrivée il faut que tout le monde soit content et que chacun ait pris plaisir voilà donc ça c'est important moi j'ai vu trop souvent des gens se pourrir à l'arrivée ouais vous ne m'avez pas attendu alors si si l'objectif était clairement annoncé au départ il n'y aurait sans doute pas ce genre de problème voilà les transitions donc voilà les transitions on va en reparler après mais les transitions la possibilité d'associer ces actions il faut poser la question quand même aux arbitres mais vous avez moyen et nous on l'a souvent fait de et bien un aide le dernier sorti de l'eau à retirer sa combine pendant que l'autre lui met le casque sur la tête les lunettes et puis tac tac le gars il est prêt en 10 secondes alors qu'en fait tout seul il en aurait mis 40 donc tout ça c'est important c'est très important parce qu'on sait que les contrôles à montre gagner 5 secondes 10 secondes dans l'action c'est pas toujours facile alors qu'en transition on peut gagner des trucs énormes j'en ai vu faire des transitions s'asseoir enlever la combinaison tout le monde était déjà prêt pratiquement avec le vélo à la main et puis et puis t'as l'autre qui met ses chaussures de vélo et qui n'a pas les chaussures sur le vélo bon alors ça c'est pareil on va en parler sur les transitions de toute façon donc savoir s'entendre sur des consignes simples et efficaces voilà ça c'est très important qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire par là que eh bien pendant l'épreuve on sera pas à se dire s'il te plaît merci est-ce que tu pourrais non on fait des trucs simples et il faut que ça soit audible et compréhensible de tous donc il y a des nous on a des petits codes qu'on reprend d'épreuve en épreuve comme ça c'est plus simple mais ça va être par exemple en vélo en vélo si l'athlète dit faible est relativement en aisance à l'arrière il peut annoncer haut haut ça veut dire pour nous en tout cas on peut aller plus vite bas ça veut dire eh bien attention là je suis aux portes d'exploser donc doucement les gars voilà ce genre de petites choses des mots très courts très simples qu'on puisse entendre parce qu'il faut savoir qu'à à haute vitesse avec des casques profilés parfois on n'entend pas grand chose donc il faut vraiment avoir il ne faut pas faire des phrases voilà tout simplement voilà on continue donc la natation alors l'organisation dans l'eau placement théorique bon donc il faut savoir que et ça on le sait que le un nageur qui nage dans les pieds d'un autre est globalement plus rapide il arrive à tenir une allure plus rapide puisque légèrement aspiré maintenant là aussi c'est très important d'avoir pratiqué ensemble parce que évidemment on ne va pas pouvoir suivre n'importe qui ça se saurait donc il faut qu'en amont on ait nager ensemble qu'on ait vu un peu qui pouvait être le nageur ouvreur on va dire le nageur ouvreur qui sera quelqu'un de confiance qui maîtrise bien bien son allure qui est plutôt un bon nageur évidemment mais qui n'est pas forcément le meilleur mais qui est surtout quelqu'un de confiance qui sait s'orienter bien sûr qui sait faire le point régulièrement vérifier si tout le groupe est bien collé à lui bien derrière bien collé et voilà parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune notion de tout ça et qui partent et puis on les retrouve à la sortie de l'eau avec 2 minutes 30 d'avance sur leur groupe c'est absolument inutile et nuisible à l'effort général du groupe donc unir ses forces pour aller plus vite et bien c'est un peu ça c'est que pour le coup le meilleur nageur c'est pas forcément celui qui est devant c'est plutôt un qui est à l'arrière et qui par ses actions va soit recadrer les les traînards quand je dis traînards il n'y a rien de méchant qui va les recadrer c'est à dire les remettre bien en ligne parce que des fois ils partent à droite ou à gauche mais aussi les pousser alors moi ma technique perso pour pousser c'est pas prendre les pieds et pousser parce que prendre les pieds c'est assez délicat on a tendance à enfoncer les nageurs et puis en fait c'est pas très bénéfique moi le mieux je me mets au ras du nageur à peu près à son niveau je lui attrape la cuisse ou la hanche une main au-dessus une main en dessous un ciseau de brasse le gars on le fait gagner 1m50 2m d'un coup après bien sûr il faut remonter surplacer à son niveau et ainsi de suite bon on peut avoir 1, 2, 3 nageurs à pousser pourquoi pas sur une épreuve contre la menthe ça me semble être la meilleure efficace la meilleure la méthode la plus efficace attraper à la hanche ou à la cuisse voilà donc la gestion de l'allure par un athlète de confiance on en a parlé c'est important de faire des petits tests d'entraînement pour savoir exactement bah tiens est-ce que tu peux nous caler sur 1 minute 25 au 100 ça a l'air d'être bien pour tout le monde 1 minute 30 1 minute 40 peu importe mais voilà il faut savoir il faut savoir et puis même à l'échauffement l'échauffement 20 minutes avant la course on a toujours moyen de faire un ultime test et c'est important parce qu'avec la motivation des fois on peut avoir tendance à perdre toute notion d'allure voilà sortie de l'eau aide collective donc là ça fait déjà un peu partie de la transition mais moi j'aurais envie de dire jusqu'à la sortie de l'eau il faut essayer de rester tous ensemble tous ensemble bon à la limite il y a des cas particuliers où il y a un parmi le groupe qui va être un excellent nageur qui va être très mauvais en transition qui peut aller se permettre de sortir un petit peu avant on va dire les 150 derniers mètres il arrête d'aider il passe devant il sort de l'eau en tête et puis il peut prendre son temps pour enfin prendre son temps optimiser sa transition de façon à partir à ne pas faire perdre du temps au groupe ensuite bon ceci dit je pense que si ça se travaille correctement il n'y a pas de raison de sortir seul devant donc sortir tous ensemble moi ça me paraît de bien les plus à l'aise sur les transitions les plus rapides au départ vélo les plus les leaders les maillons forts eux ils auraient plutôt tendance à se positionner encore derrière ouvrir les combinaisons des athlètes des autres athlètes qui sont un peu plus en difficulté les aider déjà à descendre leurs combinaisons qu'à l'entrée dans le parc à vélo tout le monde et ça combine rouler autour des hanches quoi ensuite une fois haut ben après on va parler transition voilà donc pour les pour les transitions savoir aller vite c'est important mais tous avec la même méthode tous avec la même méthode bien sûr parce que si vous avez la moitié voire même un seul d'une équipe qui ne laisse pas ses chaussures sur le vélo ben lui il va vous planter parce qu'il va falloir qu'il mette ses chaussures pendant que tout le monde est prêt et il va courir avec ses chaussures dans le parc à vélo ou voilà vous pourrez courir plus vite avec vos vélos sans les chaussures au pied et et voilà par contre une fois le problème c'est qu'on est obligé de sortir du parc à vélo tous ensemble c'est les arbitres qui vous imposent ça et c'est normal et donc voilà c'est forcément 15 20 30 secondes de trop sur une transition dès l'instant où on n'est pas tous sur la même méthode voilà donc j'en ai parlé tout à l'heure aide au moins rapide inutile de rester planté à regarder à attendre que ça se passe voire même à râler qu'est-ce qu'il fout m'aille-toi le cul non non c'est pas ça qui fait aller plus vite c'est plutôt bah tiens le gars il est en train de de mettre son dossard et je lui mets le casque sur la tête et puis je lui ferme et puis voilà ça c'est fait et il n'aura pas à le faire c'est des petites choses qui font gagner quelques secondes à tout le monde et qui mettent de bonne humeur voilà le leader surveille que chacun est prêt avant de sortir du parc bien sûr parce que ce n'est pas la peine de se barrer à 4 et puis dans l'essai 1 qui avait seulement 3 secondes de retard mais qui en fait était le bon rouleur du groupe et puis qui ne part pas ça serait quand même malheureux voilà tout ça ça doit se travailler en amont être réfléchi à l'entraînement et puis même avant une course faire un petit brief tous les 5 pendant une demi-heure reprendre tous les détails tous les aspects en détail c'est toujours important voilà alors la partie cycliste ça c'est le gros morceau donc le démarrage plan stratégique un leader solide qui lance progressivement l'allure ça c'est un peu je pense la meilleure façon de faire on peut imaginer que le plus à l'aise en vélo qui n'est pas forcément très à l'aise au début parce que ce n'est pas non plus forcément un grand nageur mais il se trouve que c'est souvent le cas le leader potentiel vélo c'est à lui de lancer l'allure c'est aussi quelqu'un là aussi qui doit être quelqu'un de confiance parce que il faut penser qu'au moment où chacun va rentrer ses pieds dans les chaussures ça va prendre un petit peu de temps quand même tout le monde n'est pas aussi efficace sur ce genre de transition donc on peut vite avoir des 20 des 30 des 40 mètres d'écart entre chaque le temps que ça se positionne et donc absolument faire attention ce leader solide en question doit être très attentif au fait que tout le monde est bien présent bien collé à la roue avant de commencer à lancer progressivement l'aise pas de relance brutale à 550 watts qui fait mal à tout le monde d'entrer et qui ne sert pas à grand chose parce que vous allez gagner une seconde 5 ponctuellement et vous allez mettre tout le monde dans le rouge pour les 20 km suivants ou plus si c'est des courses plus longues donc voilà aucun intérêt sachez être très très progressif à la limite un mec très costaud il met un très gros braquet comme ça il ne peut pas il ne peut pas accélérer plus que ça il sera un peu bridé lui-même voilà donc l'idée c'est de faire peut-être un kilomètre ou en tout cas une minute 32 minutes seul devant pour le costaud de façon à ce que tout le monde se mette en ligne tout le monde ait un peu de temps pour souffler un peu récupérer de cette transition qui est toujours qui peut être vécue comme difficile pour beaucoup voilà et ensuite une fois que la rotation se met en route les accélérations quelles qu'elles soient doivent être très 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 progressives c'est ça qui tue tout le monde si vous avez un mec ou deux solides qui rajoutent 5 km heure à chaque relais évidemment vous allez vous retrouver avec des groupes qui explosent sans arrêt et là ce n'est pas productif parce qu'on passe de 35 à l'heure à 45 à 30 à 25 à 50 et non ça ne va pas la meilleure façon pour que ce soit vécu bien pour tous c'est une allure la plus constante possible donc c'est là que si l'équipe est équipée de capteurs puissants c'est intéressant parce que là on sait exactement mais bon je ne vais pas rentrer dans le détail je vous enverrai un article que j'ai fait sur ce sujet là là on peut évidemment savoir exactement ce qu'on peut s'autoriser en watt max par rapport à soi mais aussi par rapport au maillon faible on sait que tiens tel gars si je roule vent arrière à 400 watts lui il va falloir qu'il mette 330 là-bas en cinquième position 330 pour lui c'est trop il va péter donc voilà il faut que je me maîtrise un petit peu alors de la même façon la partie cycliste c'est là qu'il faut vraiment raisonner en termes d'équipe le passage des bosses les descentes passage des bosses par exemple et bien évidemment quand on est dans les roues sur du plat on développe beaucoup moins de puissance pour arriver à tenir évidemment notamment vent de face vent arrière c'est déjà un peu plus compliqué mais alors les passages des bosses si les leaders appuient très fort vous êtes évidemment sûr que là vous ne retrouvez pas tout le monde en haut à l'inverse les descentes et notamment descentes avec des vents à contre des vents de face là les premiers peuvent parfois rouler très très fort sachant que les derniers vont être en roue libre voire vont même être obligés de freiner pour ne pas toucher la roue devant donc voilà c'est des choses qu'il faut maîtriser savoir que en bosse attention je me retiens à temps de watts on est toujours pareil et par contre en descente vent de face sur un tracé facile il n'y a pas de virage et bien là le premier là il peut y aller là il peut y aller très très fort et se dépouiller il ne lâchera pas le groupe normalement donc là je ne vais pas rentrer trop dans le détail vous irez lire mon article sur mon blog ce sujet là qui reprend toutes ces petites choses bien bien en détail et vous allez tout comprendre donc le vent arrière ou face la différence de gestion j'en ai un petit peu abordé j'ai un peu abordé la chose il faut bien savoir qu'un contrôle à montre vent de face à 5 c'est vécu plutôt plus facile que vent arrière c'est vécu plutôt plus facile par les éléments faibles du groupe pourquoi ? parce que vent de face dans la roue on développe on peut développer beaucoup moins de puissance pour arriver à tenir que le leader alors que vent arrière on est obligé de mettre beaucoup de puissance pour arriver à peu près à suivre un athlète donné je vais donner un exemple tout bête vent de face avec 20 km heure de vent de face celui qui a 400 watts à l'avant vous êtes sûr que le cinquième il est à 230 voire 200 watts vent arrière celui qui est à 400 watts devant vous êtes sûr que le cinquième lui il est encore à 350 et plus et donc là on voit très nettement que l'effort à l'arrière est radicalement différent alors que l'effort à l'avant est le même voilà donc la durée des relais alors ça c'est important si en fonction de l'homogénéité du groupe plus le groupe est homogène plus la durée des relais peut se faire de façon stable on va dire des relais de 30 secondes c'est bien peut-être moins 20 pas moins parce qu'après après il faut être extrêmement précis et on n'est pas assez nous assez spécialiste pour être performant sur des relais très courts mais je dirais entre 30 maxi 40 secondes c'est un peu comme le run and bite des relais de 30-40 secondes c'est déjà un grand maximum et là et là ça fonctionne si par contre le groupe est très hétérogène évidemment il y a des athlètes qu'on ne fera pas forcément passer à l'avant qu'auront juste le devoir de rester dans les roues à l'arrière et puis peut-être vous avez un rouleur qui va faire deux minutes devant le deuxième il va faire une minute le troisième il fera 30 secondes voilà c'est en fonction du niveau du niveau dur et d'effort en fonction du niveau voilà on passe à la suite donc la partie course à pied alors donc par rapport au plan stratégique qu'on avait dit qui finit tous ou pas c'est vraiment très important si effectivement et puis malgré tout il faut quand même que chacun ait mis ses chaussures dans le parc à vélo même si le plan n'était pas tous finir parce qu'on n'est pas à l'abri d'une crevaison d'un coureur à pied qui crève et puis qui malheureusement finira pas la course donc il faut toujours penser à ça donc il faut finir une course à tout prix de toute façon mais voilà après qui finit tous ou pas donc tout ça pour dire que si on a décidé qu'à la fin on est trois à l'arrivée les trois meilleurs coureurs et bien on part éventuellement à cinq mais voilà il n'y a pas de on n'attend pas on n'attend pas c'est le moins rapide des trois coureurs qui donnera l'allure en fait et justement le lancement de l'allure du groupe au début de la course à pied c'est surtout pas un leader qui le fait parce que ça on le voit systématiquement toujours un leader qui part à fond la caisse puis le maillon faible évidemment lui il est là derrière au bout de 200 mètres il est asphyxié parce qu'il essaye quand même de s'accrocher et c'est une erreur fatale parce qu'après pendant tout le reste des cinq kilomètres ça souffre et puis c'était largement gérable autrement donc c'est le maillon faible du groupe des trois ou des cinq ou des quatre qui part en tête qui donne son allure et ensuite les leaders qui se calquent là-dessus et les leaders au fur et à mesure c'est-à-dire au bout de 3, 4, 500 mètres de course où là on commence à être bien calé et bien les leaders commencent à pourquoi pas aider un petit peu aider de façon diverse ça peut être la poussette dans le dos ça peut être surtout motiver 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 ses équipiers les leaders sont là aussi pour prendre les gobelets d'eau les arroser aider les faibles entre guillemets les refroidir et puis surtout les motiver voilà donc par rapport à la course à pied jamais partir seul devant et laisser un finisher derrière seul ça c'est c'est trop bête voilà donc j'essaie d'être le plus rapide possible je pense que ça va vous éclairer bonne course à tous et faites-vous plaise surtout et puis pour finir et bien je vous laisse le le lien de ma de mon site internet où vous avez sur la page d'accueil un article que j'avais fait sur le contrôle à montre par équipe en vélo et là c'est beaucoup plus approfondi d'un point de vue des watts des gestions d'efforts en fonction du vent des bosses enfin etc voilà les enfants j'espère que ça va vous aider à être au top allez bonne journée à tous bon bon on on on